ok voilà voilà ça y est je viens de démarrer la petite vidéo là juste un instant la seconde même comme ça tu pourras voir ça voir un petit peu le ce que ça donne alors je suis au niveau des conditions vidéo je suis là avec mon appareil photo la vidéo face à l'écran de l'ordinateur l'ordinateur c'est un ordinateur portable donc le son du coup vu que c'est complètement improvisé complètement improbable j'ai pas eu le temps de brancher de haut-parleur extérieur donc ça sera avec le son même du du pc portable voilà ok alors attend j'ai baissé volume j'ai entendu quelqu'un d'autre se signaler aussi là sur le qso non je me trompe il n'y aurait pas une autre station qui s'est signalé là aussi là sur le qso bon d'accord bon bah c'est pas grave c'était un petit passage comme ça sympa mais bon si la station veut revenir il n'y a pas de souci voilà on est les 73 craquois de la part de dundi 33 en compagnie de sexe 133 voilà je viens de le voir apparaître là sur le sur le tchat du sur le azut un sur le web sdr voilà voilà donc là ce que nous faisons là en ce moment là pour les les hommes là qui regarderont la vidéo nous sommes en qso qso complètement et complètement improbable puisque je dis ça parce qu'au niveau de d'antenne à antenne en direct je veux dire on n'arrive pas à s'entendre mais par contre via le web sdr oui donc on se sert du web sdr en rx chacun de son côté et puis voilà quoi donc là je suis en train de le faire une petite vidéo là par la même occasion voilà que je je déplace la caméra voilà je suis en train de montrer la sur quelle fréquence je suis là au niveau du du web sd au niveau de de la station ok voilà je ramène ça en place donc là tu es dans dans quelle condition de de trafic alors attendez ce que je suis en train de rafiche sur en même temps c'est pour ça que ça coince de mon côté le saxon 33 tu es dans quelqu'un de quelle condition de trafic là en ce moment de ton côté oui vas-y la station eh mais c'est pas trop du coin ça un saxon d'après ce que j'ai compris c'est l'allemagne alors je crois que je crois que c'est l'allemagne qui est en train de passer oui 73 de 14 delta romeo 33 dundi 33 sud-ouest france ouais 14 delta romeo 33 one form delta romeo fui fui alors ça va être un petit peu compliqué saxon si tu connais de un peu de d'anglais alors là ce serait génial c'est la station 1 4 hotel Sous-titrage MFP. J'ai l'impression que ça n'a plus l'air de passer. Oui, je vois ça. Tu parles bien en anglais. Ah oui, c'est impeccable. C'est vrai que ça aide bien. Je devrais m'y mettre aussi parce que c'est vrai que même au niveau du boulot, des fois, parfois, ça coince un petit peu. Je n'aurais bien besoin, mais bon, je suis plutôt finiant du côté des langues étrangères. C'est bien dommage. Parce que là, par exemple, ça m'aurait permis à tous les trois de pouvoir faire un petit QVSO sympa en FM. Bah ouais, ça c'est très fun de pouvoir parler plusieurs langues. Je me suis aperçu de mon temps en quoi que le type de bouilletier par l'étranger, et puis même quand il est sur l'étranger, c'est tout ça, il faut que je les aime à l'étranger. En gros, j'ai une autre trois langues. L'anglais, l'espagnol et le français. Avec ça, ça peut repartir ou quoi ? L'espagnol, c'est de l'anglais, ça arrive à... Même si du portugais ou du canin, ça arrive à débrouiller. Et mais c'est trop là, en fin de compte, c'est le premier besoin pour voyager. Moi, l'engrais, ça paraît international, mais ça ne peut pas gagner au fil d'un temps. En espagne, en vrai, ça ne peut pas être restreint. Donc, un petit espagnol, anglais, français, c'est le plus doué. Oui, d'accord, ok. Il y en a, ils nous verraient faire le QVSO comme ça, putain, ils hallucineraient, ils seraient verts. Oui, c'est vrai que, il nous arrive, là, avec mon YL, d'aller faire un petit tour en Espagne, comme ça. C'est vrai que l'anglais, c'est pas trop... Ben, c'est comme nous, hein. C'est vrai qu'on a la réputation, nous, les Français, d'être un peu fainéants sur les langues. Et pourquoi pas eux aussi, après tout. Ben, c'est exactement ça, quoi. Et on regarde ça dans les rêves, par contre, mais nous, les Français, on est un peu fainéants. On s'attente les autres qui ne passent les formes de ça, mais par contre, oui, ils prennent les formes. Et, oui, je vais un peu finir, d'ailleurs. C'est très facile. Merci. Voilà, et je sais pas si t'as un oeil en même temps sur le WebSDR, mais on attire un petit peu de monde, là, sur le coup. Ben, tu m'étonnes, il y a... D'après les traces que je vois, il n'y a pas grand-chose à écouter. Quoique, quoique, si, je vois quelques petites traces apparaître, là, par endroit, mais bon, ça reste assez limité, hein. Ben, ouais, c'est un peu sympa, parce qu'on voit... Sur le 11FM, parce que le canal d'elle-même, ben, je sais pas si t'as un oeil en temps, mais le 11FM, c'est le canal d'elle-même, c'est un peu les premiers armes de l'ASF, que vous connaissez comme ça, je pense. Ah, ben, moi, pour ma part, je sais pas depuis quand tu es sur les ondes. Ouais, elle est 73, la station, là, qui vient d'arriver sur le QSO, là, que je viens de voir apparaître, là, sur le WebSDR. Je sais pas depuis combien de temps tu es sur les ondes, mais pour ma part, j'y suis depuis 1982. Donc, autrement dit, à l'époque, ouais, j'ai commencé avec les petits canaux 22FM. D'ailleurs, j'avais un petit Philips, hein, justement, c'est avec ça que j'avais commencé. Et le canal d'appel était effectivement le 11FM. Alors, pour aujourd'hui, les puristes te diraient que le canal d'appel est toujours le 11FM. Mais bon, quand on observe un petit peu l'activité Sibi, surtout sur les 40 canaux, là, c'est principalement des stations qui sont en AM, là, qui est sur la route que l'on trouve sur les 40 canaux. et eux, savoir quel canal, le canal d'appel ou pas, ça leur passe un petit peu au-dessus de la tête. Donc, c'est vrai que le 11FM a tendance à partir, à passer un petit peu aux oubliettes. Ok, ouais, je suis trop bien, c'est... Il y a un blanc, je sais pas, 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 je sais pas. Ouais, souvent, les gens se sentent et se sentent. Euh, pour ma part, bah, moi, j'ai connu Sibi en 1981, et puis vraiment, j'ai vu des nouvelles d'entre, parce que c'est un copain qui est vu, j'ai vu qu'il y avait un poste dans sa voiture, et puis, il y parait avec les dents, qu'on voit des postes que c'est fait, et euh, bah, j'ai eu le regard à celui-là, comme ça. Et, bah, je sais pas, c'est... c'est peut-être 142, parce que j'ai vu la super Orléans, donc c'est un peu Orléans, et je suis là de... ouais, les premières distance, et tout ça, et... Et, ça en fait, par an, ouais, 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 c'était dans mon caractéristique, il y avait une distance, et j'en avais pas. Donc dès qu'il y avait un problème, j'avais l'encre de sauf, il y a des fermes de sauf, on ne comprend pas, mais sûr, quoi. Et le problème, si je n'ai qu'à un problème, je n'ai pas dit que j'étais chez moi, quoi. J'ai pas tout ça que c'était... c'était quelque chose, quoi. ok ouais je t'ai entendu dire que tu étais tu étais sur orléans à l'époque mais moi c'est pareil quand j'ai commencé en 82 j'étais aussi sur orléans et mon qrz sur orléans c'était plus 45 mais oui bien sûr que j'y allais au rendez vous justement de la guerre évidemment que j'y allais alors moi j'étais j'étais à l'époque d'un foyer de jeunes travailleurs derrière la gare d'orléans aux acacias voilà donc j'avais l'antenne sur le report de la fenêtre sur une valise en alu et quand je venais justement le vendredi soir là au rassemblement des civils sur le parking là qui était à gauche à gauche et devant la gare enfin ça dépend comment on se tourne évidemment quand on est face à la gare ouais c'était devant et surtout sur la droite de la gare voilà c'est plutôt ça entre la gare les immeubles quoi qui est un peu plus loin et il m'arrivait parfois de devenir avec avec ma bélise en alu le poste dedans l'antenne fixée dessus quoi là ça m'était facile vu que j'étais derrière et assez assez fréquemment on faisait justement des chasseurs renards à baille à ces chasseurs renards c'est génial ça bah j'ai participé à cette fois ouais dans le fait que on fait on s'est collé bah oui j'ai plus jeune ah oui les bonnes chasseurs mais j'ai à tourner des chasseurs renards bon le renard on a cherché un bon moment parce que eh ben oui voilà c'est je me souviens très bien de ce soir là justement à je suis trois coups et la voiture était descendue sur le la petite presqu'île qui a justement là là à côté du pont là où on accède justement je sais plus par où on accédait mais il ya une presqu'île là qui est en dessous là qui et justement l'om s'était mis là quoi et C'était par lesquels sont au sud de la Loire et je vois qu'il n'y a plus en tête, j'ai des anciennes images encore en tête mais il y a du centre du sud qui a fait parce que c'était encore plus traversant qu'un centre du sud qui allait sur la gauche et après il faisait un machin pour le centre vers l'atelier C'est sûr et certain puisque justement cette sortie de chasse aux renards on l'a bien connu tous les deux donc alors par contre moi j'étais avec qui ce jour là ? Alors là je sais plus dans quelle voiture j'étais monté je sais plus à l'époque je n'avais pas encore mon permis donc à chaque fois quand je venais sur le parking de la gare d'Orléans je venais à pied la plupart du temps il m'arrivait de venir en mobilette aussi le QRZ que j'ai pris à l'époque c'est à dire PUSH 45 il correspondait exactement à la marque de la mobilette verte que j'avais à l'époque voilà pour la petite anecdote voilà pourquoi j'ai pris ce QRZ et pourquoi justement je dis PUSH 45 et non pas PUSH 45 voilà c'était pour ça et donc assez souvent justement du côté de la gare par là on se retrouvait pour boire un coup ceci cela et c'est vrai qu'on a d'excellents moments passé là-bas alors je sais pas si ça fait longtemps que tu es monté sur Orléans si c'est le cas et bien tu vas être surpris hein parce que tout ça ça n'existe plus il y a des immeubles qui ont été construits à la place il y a tout un centre commercial qui renferme la gare qui a été faite l'avenue qui passe devant maintenant passe en souterrain il y a eu tout un chamboulement là un chamboulement qui croyait tout à fait ben moi je suis tourné en 1882 tout près et je suis revenu en 1887 je dirais que ça c'est un an et c'est souvent il y a le point à vue le premier stade d'Orléans on a la place de la gare je pense que c'est souvent effectivement on est là et dans l'instinct mais je pense qu'on comprend parce que quand tu pars de la place Mar 3 et que tu es là en direction de la gare on m'avait habitué qu'il y avait un chamboulement et que tu tombais sur le bon bord alors que maintenant tu tombes sur le chamboulement et que tu tombes sur le chamboulement et on te montre que tu vas te couler et de fait ouais ça m'a choqué je reconnais je crois que tu en es 5 mois après j'ai eu le petit peu en l'air j'ai parfois le finalis parce que moi tu veux ça mais ben ouais enfin ouais bah mais toi tu es tu es resté pour mettre en l'air toi alors euh moi pour ma part j'ai pas tout compris euh pour ma part je suis pas orléanais je suis tourangeau et euh donc à un moment donné j'ai été amené à aller sur Orléans pour le pro et donc Orléans j'y suis resté de euh 80 de fin 80 euh oui je crois que c'est ça oui euh fin 80 ou début 81 je sais plus trop jusqu'à euh jusqu'à 87 voilà c'est euh j'y suis resté durant toutes ces années là sur Orléans voilà ah ok ouais bah à 4 fois j'ai pas eu de la civile est mis au coller et à pour moi c'est une każdem c'est un peu heu surpuis à Orléans ils ont participé j'ai beaucoup parlé et du coup le la surprise c'est que bah il a des côtés mais C'est bon, on parle de quoi ? Et là, la petite versée, il y a simplement... J'ai reçu le X-Series en 2012, c'est bien. Et moi, je ne sais pas, j'ai fait ça, mais bon, il est en rencontre, quoi. En plus, je suis tombé parce que je pense qu'il y a sur les 40 navaux, et j'ai fait les 30-40 arrière. Alors, je n'ai fait pas, sur le 25, j'ai fait cette fois-ci qu'on m'a dansé avec mon temps, quoi. Ouais, attends, je vais me baisser le volume. Ouais, voilà. Ah, si ! Et d'ailleurs, tiens, je me souviens, là, en 83, été 83, euh... Ouais, alors, là, j'avais eu un poste, un Pacific 3. T'as, il marchait bien, celui-là. Toujours, même installation. Attends, je ne sais plus, je ne sais plus si j'étais encore, là, sur l'antenne de Push, une Tagra torsadée noire, une 5-8ème, de fixer sur la valise, ou alors sur une antenne de fixe que je calais... Ouais, parce que, en plus de ça, au foyer de jeunes travailleurs des Acacias, vu que j'étais au premier étage, je donnais en surplomb du self, donc côté route, et ce qui me permettait en même temps de pouvoir, en franchissant la fenêtre, d'attirer directement sur la terrasse, quoi. Et ce qui fait que, histoire d'améliorer un petit peu mes conditions de trafic, je m'étais acheté une antenne de fixe, une grande demi-onde, dont j'ai oublié le nom, mais la self est rectangulaire, à la base, avec un guide que tu fais, que tu déplaces autour, pour régler le toss. Et comme ça, l'antenne calée contre le mur, contre la gouttière en plastique, j'avais fait de super beaux contacts, ça passait vraiment bien, puisque dans cette installation un petit peu précaire, j'avais fait le Liban, j'avais fait pas mal de QSO, et puis c'est vrai que, au niveau local, l'ambiance était géniale, et je ne sais pas si tu te rappelles, mais dès que quelqu'un avait un petit problème, c'est toute l'équipe qui arrivait. Il y avait une sacrée solidarité, là. Ah oui, tout à fait, je confirme, c'était le... j'ai fait un peu en live, quoi. Mais à cette époque-là, c'était vraiment génial, et dès que quelqu'un avait un problème, il n'y a pas de soucis, on allait après, on y allait. Il y avait une solidarité qui était... Ah oui, c'était vraiment génial, quoi. Je pense que je connais le fait, on apprenne à se connaître, c'était vraiment génial, quoi. Il y avait des clients d'aide qui me reviennent, je ne suis pas en train de se battre, c'est quelque chose. Alors là, je te dirais bien, oui, c'est vrai que ça me parle. Euh... Ouais, 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 ça me parle. Euh... Je me souviens aussi d'un OM avec... Ah zut, qu'est-ce qu'il avait une... Ah zut, ah non, je ne sais plus. Il avait un midland de fixé au plafond, euh... L'Alphalima, lui, de... de caché dans... euh... dans la boîte à gants. Et... Il venait me voir assez souvent, justement, c'est une fois que j'ai une travailleur. Mais euh... Oui, Makumbas, il me dit quelque chose, oui. Ah oui, je m'en vais. Oui, je m'en vais. Et il y a un autre. Mais il y a un autre. Mais j'étais le réveillé. J'étais le réveillé. J'en suis fait un nuet, parce qu'il y avait 50 monde, par contre, on prend quelques ventes, mais c'était compliqué, parce que... C'est vrai qu'il y avait... Il y avait des gens qui m'en rendent compte. Je suis heureux, je suis vide. Mais je me rappelle, j'en ai aussi, On m'a vu aussi de la liste des dirigeants V2, quoi, et j'ai vu ça en rentrer, quoi, et bravo, Jacques, je suis en train de revenir, là, j'avais quelque chose qui m'a touché, ça parlait de la physique croix, alors là, avant ces guerres, là, ça m'a fait partie de la ma petite tête, parce que c'est le premier des dirigeants que j'ai fait, c'est à ma petite tête, et je vais dire, je vais se faire partie de la tête, et je vais dire, je vais se faire partie de quoi, et je vais garder pas longtemps, parce que j'ai rendu partie de la tête, je vais sortir de l'armée, et je vais pas sortir de l'armée, et je vais pas sortir de l'armée, parce que j'avais connu de la la, quoi, et j'ai pas contenté, c'est d'ailleurs, et moi, par contre, je le regrette, c'est que c'est un super PX, ouais, bah ouais. Ah mais, attends, je vais baisser le volume, voilà, imagine, ok, tu l'as vendu, à quel moment, parce que, imagine le coup, qu'en 83, quand j'ai acheté le mien, en fin de compte, c'est le tien que j'ai racheté, alors là, ça serait faux de clos, parce que, alors, attends, je sais plus si c'était au printemps, printemps 83, je crois, quelque chose comme ça, que j'avais dû l'acheter, moi, le Pacific 3, parce que je l'ai eu d'occasion, le mien, donc, alors, si ça correspond à peu près à la même date, si ça se trouve, c'est le tien que j'ai bien acheté. Et, en gros, c'est impossible, parce que je ne savais pas que je pense qu'en Orléans, je crois que ça va être un débat, tout là, je l'avais eu par un, par un œil, qui avait déjà un chapareil, qui, je devais d'aborder, mais qui avait des contacts, avec des arbres d'eau, et du tout, mais dans les bagages, on ne trouvait pas quoi, et tout là, je me souviens que je l'ai vendu, alors, un peu un téléphone, qui s'entraînait, qui s'entraînait, qui s'entraînait, qui s'entraînait de 82, un peu comme ça, je pense, et l'OM a déjà eu l'endu, il y avait un sac qui déclose, donc, en fait, il a démonté sur sa place qui déclose dans la voiture, il a mis sur sa place qui déclose, et j'ai eu l'endu, et j'ai eu l'endu, moi, j'ai eu l'anime à 100 points, en fait, j'ai eu l'anime à 100 points, j'ai eu l'anime à 100 points, en fait, j'ai eu l'anime à 100 points pour rendre, et l'OM, effectivement, dans les deux, j'ai eu l'anime à 100 points, j'ai eu l'anime à 100 points, et j'ai eu l'anime à 100 points, mais sans problème, mais complètement les gardiens, et voilà, quoi, je ne sais pas si j'ai eu la vendue, quoi. c'est que je me le truc c'est que je me remets pas du tout qui c'est qui m'est vendu et oui tu m'étonnes qu'il n'était pas en vente en magasin celui là puisqu'il n'a jamais été homologué donc c'était sur le manteau quoi qui qui se vendait quoi normalement je me suis un peu je me remets pas du tout de la tête de de l'om qui me l'a vendu mais ouais c'est aux environs de print ouais ça doit être printemps 83 on a de plus en plus de monde derrière ça devait être autour de de printemps 4 années 83 dans ces environs-là avec que je l'ai eu et d'ailleurs je me souviens j'avais commencé en parler en parler un petit peu en fréquence comme ça à droite à gauche et c'est vrai que c'est plus ce que je voulais dire non mais là je l'ai gardé pendant longtemps en tout cas puisque en 87 je suis arrivé sur bordeaux et dans 88 je l'ai dû le garder jusqu'à peut-être 89 oui 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 j'ai dû le garder jusqu'en 80 89 début 89 dans ces jours-là et tu parles justement d'om radio amateur qui venait nous voir ah bah oui affirmatif puisque en plus de ça là où où j'étais au fait du jeune travailleur là aux acaciels orléans juste en face du foyer au dernier étage est ce que tu avais un immense un grand immeuble en face du foyer de jeunes travailleurs là qui faisait là qui cachait vraiment toute la vue d'ailleurs depuis tout ça a été rasé ils ont fait des blocs à la place 1 et donc au dernier étage de temps en temps il y avait un radio amateur qui venait me qui venait faire quelques petits cuets sous justement avec moi là qui était au foyer quoi affirmatif hop là désolé pour l'écho oui oui affirmatif oui oui à tous les coups c'est lui Ah bon, ok. Alors, attends, c'est tout à l'heure. Je voulais voir ce que vous m'avez encouragé parce que j'en ai mis des matètes, je veux dire, c'est des anciens matètes, des fréquences. J'avais un génération de fréquences de 0 à 30 mille heures et un autre, c'est un autre appareil. Je me rappelle que j'étais en train de me réveiller à la tête, je me suis dit, oh, mais je me sens tout à l'heure, c'est que j'ai 100, tout à l'heure, c'est tout, ça n'y a plus. Et je pense qu'il y avait des deux, en fin de compte, je pense qu'il y avait pour un peu plus de temps de trafic. C'est un peu plus grave, mais j'ai mis l'entête de 20 mètres dans mes parents, dans le jardin, quoi, un île, donc j'étais relié sur un plus. Et l'autre génération de fréquences 30 mille heures, en fin de compte, je tenais plus que sur la fréquence que je recevais en B2, quoi. Et ça faisait ma fréquence de 20 mètres, quoi, j'avais un petit mot ici qui sentait une génération de fréquences. Simplement, ça s'utilisait pour générer dans l'air la même fréquence, avec un décalage de 1 kg je suis long, quoi. C'est un petit mot, comme on l'avait vu, qu'on l'avait faite de 20 mètres jusqu'aujourd'hui, quoi. En fait, là, c'était un bricolage, on était raché, j'arrivais à 5 mètres de 50 mètres, c'était sympa, quoi. Et donc, ce matériel-là, il y avait donné, en vêtement, je... ... Ah bah oui, tu m'étonnes ! D'ailleurs, si tu veux retrouver pas mal de matériel de l'époque, comme ça, là, sur Internet, juste pour consulter, hein. Tu as le nom de mon forum sur l'identifiant, là, sur le web SDR, c'est-à-dire la planète Siby francophone. Et, petit à petit, là, je suis en train de construire un musée, justement, là-dessus. Et, donc, tous les postes dont tu parles, tout ça, je dois les avoir dessus, hein. Donc, ça devrait... Et en plus de ça, j'essaie au mieux, là, de joindre une vidéo à chaque publication, justement, là, pour que les gens puissent apprécier, justement, l'écoute, le fonctionnement de l'appareil, hein. Donc, si tu veux faire un petit tour, là, sur le forum, tu verras que, ben, tous ces postes que tu as bien connus, là, tu devrais pouvoir les retrouver, quoi. Ah, ben, ben, là, ça m'intéresse, ben, les moindres, ça fait bien, les... Mais c'était bien, j'en ressortais, mais, en ce qui a fait... Le planning, parce que c'était... C'était pas un voile de papier, c'était super génial, c'était... C'était une bonne échoque, mais... Je ne sais pas, parce que tu en seras pas, parce que tu en penses aujourd'hui en... Mais tu as en train de... En fait, j'en revient. Euh... Ca lui connaisse, ce qu'est la période où il y a eu les aspects extrâces installées, C'est le bazar, c'est le filant radio, c'est le gazette, c'est le post-portable. Et maintenant, la Cibie revient, mais en pleine santé, il y a beaucoup de Cibie qui reviennent. C'est super sympa, quoi. Ouais, attends, que je rebaisse le volume. Ok, voilà. Oui, 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 affirmatif. Alors, cette période de gros bazar sur la Cibie, c'est-à-dire fin des années 80 et bien la moitié des années 90, ou plutôt le premier tiers des années 90, je l'ai bien connu, je l'ai connu, moi, sur Bordeaux. Et effectivement, ce bordel qu'il y a eu à l'époque est arrivé surtout à cause de ceux qui prenaient la Cibie comme arme anti-radar et tout. Et quand on ne leur répondait pas, ça partait en porteuse, on insulte et tout, et tout, et tout. Mais sur la route, ils étaient facilement reconnaissables. La plupart du temps, ils avaient ces petites antennes, ces micro-33, hachis trois coups. Plus un tout petit poste ridicule dans le push. Et non, mais c'est vrai que là, il fallait que ça s'arrête, de toute façon, cette période merdique, là. Et c'est vrai que pour ma part, à chaque fois qu'on me demandait comme ça s'il y avait les papas vendés et tout, soit je ne leur répondais pas, soit je leur disais une connerie. Parce que je ne comprenais pas cette utilisation de la Cibie, quoi. Et c'est vrai que, comme tu viens de le dire à l'instant, quand les téléphones portables, GPS, internet, GPS, quand ça s'est arrivé, ça a permis de faire du ménage sur la Cibie. Mais ça ne l'a pas tué pour autant. Il y a juste eu un nettoyage qui s'est fait, qui a été le bienvenu, qui nous a permis à nous autres de pouvoir continuer la Cibie, mais beaucoup plus calmement. Ah tiens, j'aperçois un QSO, là, sur le WebSDR, un peu plus en dessous, là, de nous, là. Comme quoi, on n'est pas tout seul. Et un peu plus haut aussi, je vois une trace. Alors, en dessous, je ne sais pas quel canal c'est, mais là, il y a une belle trace. Et au-dessus, entre le 27 et le 40, de temps en temps, je vois une trace aussi. Ah oui, ah oui, ah oui, c'est bon, ça, c'est bien. Oui, ça pour confirme, justement, ce genre de réclorations qu'il y a eu qui étaient vraiment nécessaires, parce que malheureusement, moi, j'étais assez loin des années, je tenais même 10 ans de l'année, mais un temps, je ne sais pas, il y a eu vraiment une période où ça a été vraiment bonne, quoi. C'est ce que j'ai vu, plus rien, quoi. Et là, depuis pas mal de temps, je suis en revient, et là, même sur les plans, moi, je suis artiste, c'est un forum HM international de... Ouais, je sais, je te mets le GIA, c'est un peu de l'envoi sur le Stockton. Là, je suis à plein niveau, justement, il y a... au GX, on se fait une réalisation. Donc, il y a le GX, qui fait 27 mégas, un BMW, qui est, bref, pour être... tout le temps international, il y a le KMT, qui est en cours, il n'y a pas mal d'autres choses, quoi. Et sur le forum, sur le... sur le site, en fin, on voit beaucoup de... de tous les anciens qui reviennent, et en tout cas, la vie, il y a longtemps, ils reviennent, il y a quelques nouveaux sites, il y a énormément d'anciens qui... qui reprennent le maïs, et ça, ça fait plaisir, quoi. Ah bah, tu m'étonnes. C'est quoi, le... Tu peux me donner le nom du forum ? Le forum ? Je t'ai mis le lien... Oula, parfait. Je t'ai mis le lien sur le... le SDR, je sais pas si c'est loin, il y a un truc qui n'est pas un truc droit, un truc droit sur... Bon, c'est pas sur notre vidéo, c'est là, c'est que... Ben, par contre, c'est... C'est réel, on s'est décondagé par mail, et je t'ai inscrit sur ce forum. Hop là, désolé pour le l'harcel. Oui ! Ah putain, hé ! Non mais là, il y a une double coïncidence. Mais bien sûr que je me souviens de ça. Du coup, j'ai pas eu le temps, je me suis inscrit. Il faut faire sa présentation, pour pouvoir voir le... les publications. Ok, ben oui, bien sûr que je connais ce forum. Ouais, ouais. Ouais, donc, je me suis inscrit. Oui, oui, ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, t'as dû me voir en bas, là, dans les nouveaux inscrits. Et j'ai pas eu le temps de faire ma présentation dessus, là, pour pouvoir participer un peu plus au forum. Au forum. Ah ça va, c'est quoi. Tout à fait. Mais oui, je comprends, parce que toi, comme tu disais, ça fera mal de banalité sur le forum, je crois. En tant que je disais, je crois que j'ai... D'ailleurs, il y a des autres mais souvent, il y a des trucs intéressants, parce que quand j'ai vu une banalité vidéo, c'est seulement que je fais de un des quoi et du dos sur le... sur le MDR. Et je crois, je crois que j'ai pas eu en entrée, la vidéo, de toute façon, toutes les vidéos que je fais, tu peux les retrouver sur mon forum, la planète Siby francophone, sans problème. Elles sont toutes dessus ou directement sur YouTube. Attention, YouTube, c'est quoi déjà mon identément au truc ? Alors, attends, que je regarde ça. Donc, alors, attends, je suis en train de chercher. Je sais même pub en identifiant, c'est pas malheureux, ça quand même, achit trois coups. Alors, c'est... Ah oui, voilà, Rémi Dandy. Voilà, sur YouTube, tu cherches Rémi Dandy et voilà, là, tu tombes sur toute ma chaîne YouTube. Alors, si tu veux regarder mes vidéos, tu vas voir de quoi t'amuser, parce qu'il n'y a plus de six ans en tout. Ah oui, quand même. Ah oui, tiens, ah bah, je crois que... je vais... je vais pas m'enligner. Ah bah, attends, vous êtes désolé, parce qu'à chaque fois je saute sur le volume. Non, c'est clair. Et puisque tu aimes tout ce qui est bidouille, un truc comme ça, là, c'est pareil, j'ai une multitude de schémas et tout. Je te laisse... je te laisse la surprise, justement, de découvrir tout ça, là, si tu veux t'amuser à venir, là, de mon côté, là, sur mon forum. Ah bah, là, il n'y a pas de soucis, là, je m'intéresse. Ah bah, j'ai guillé, parce que moi, je suis l'artiste de schéma, de schéma, mais moi, j'ai bien construit mon matériel et... et c'est pas forcément plus économique, mais c'est... il y a une richesse à l'heure qui est... qui est inégalable. Quand tu construis ton matériel et que ça fonctionne, wow, le volume qui est dans ta tête, c'est... wow, il y a... c'est inégalable. Ah bah, tu m'étonnes, construire son propre matériel, non, mais attends, c'est le rêve, c'est le rêve, c'est magique, c'est... je trouve même plus mes mots, quoi. la la... oui, c'est... c'est l'essence même de la radio, quoi, c'est... c'est... oui, voilà, partir de rien, construire son matériel, ceci, cela, commencer à l'utiliser, à trafiquer avec, mais c'est que du bonheur, ça. Quelque part, j'ai envie même. J'ai envie même. Ah oui, je dirais même que c'est bien très arrêté, parce que c'est... beaucoup de gens ils mettent, il y a... il y a tout le temps qui avait fait une chanson qui était géniale, oui, c'est... le bal, c'est ça, c'est... on nous comporte le bonheur, c'est d'avoir plein d'affaires dans nos armoires, des gens, des réveurs, etc. Alors, par contre, par exemple, on ne construit pas qu'il faut acheter les choses.seu, quoi. Alors, par contre, c'est comme ça, dans le .seu, c'est quand tu construis, quand tu bâtes quelque chose, tu peux acheter ça dans l'importe quel domaine, quand tu construis quelque chose, peut-être par exemple, du coup, le Bicabique, ou un Mammate, ça n'a à l'avoir pour... apparemment, avec... il faut qu'il est en train de construire, bâtir, oui, il n'y a pas... en jeu, on dit qu'il bâte quelque chose, il y a une amie de la situation qui a l'air, qui est négalable, parce que, il y a quelque chose, il y aura un image, il y a une amie de la situation qui fasse tous les heures du monde, il y a des gens qui sont éventuellement riches, il y a des cases qui sont lesventes, qui sont éventuellement riches, et toute la situation des choses comme ça, qui leur manque de l'« euro », ou bien, il n'y a personne par contre qui est trop libre. Oui, oui, attends, voilà. Non, mais c'est vrai que... t'es... c'est un dimanche, de voir des photos justement de ce matériel que tu es en train de construire attends, excuse, je suis en train de m'en rouer c'est... j'ai vraiment hâte de voir des photos sur le forum AM International, tu as mis des photos dessus non, ou pas encore ? Ah bah il y en a un mec qui a eu de voir le world depuis le stade et le tiers acheté de vélo en Berlin de construite jusqu'à un théâtre qui est fonctionnel avec un bon séquence mail et... ah oui, mais tu as sorti là le CX-27 je l'envoie, c'est bien trop même le handicap, il n'y a plus longtemps que j'ai commencé je vais vite causer, j'irai attaqué le CX-27 en fait parce qu'il y a deux parties qui sont élevées en suite, le VF1 et le le CX-27 sur l'océan donc j'ai vu un problème à rien et tout bon donc soit le CX-27 soit le CX-27 enfin moi j'ai utilisé le CX-27 pour les choses et les problèmes que je rencontrais et maintenant que j'ai donné le problème j'ai vu une fois que le 26 Mb le 11 Mb va être opérationnel je vais repartir sur le le CX-27 fréquence euh... 11 Mb, quoi bien tu sais, le mémoire je prépare ça il y a 7 Mb, 15 Mb, euh... je crois que c'est le CX-27 21 Mb, je ne sais plus euh... après il y a 27 Mb et 26 Mb donc c'est un... voilà quoi mais là parfois j'ai senti un pour mon code web un WF1 un peu comme ça mais là il va... j'ai voulu faire son émission il y a une fois j'ai mis sur le CX-27 le... 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 le CX-27 il y a un problème j'ai... depuis je n'ai pas regardé ça donc là je m'intéresse d'abord à poursuivre le... 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 le directeur de cette réglise et... après j'ai... j'ai... j'ai observé mon CX-27 et puis après je vais... je partage de connecter Ok d'accord j'étais en train de regarder là du côté du RSMET là du... du poste euh... j'ai un niveau de... j'ai... j'ai 8 points euh... putain ça me fait bizarre quand même 8 points de QRM j'y crois pas j'y crois même pas mais à mon avis euh... il doit y avoir quelqu'un qui doit être en train de s'amuser à faire une porteuse derrière euh... mais euh... il a pas du tout compris qu'il nous dérange absolument pas du tout puisque euh... on fonctionne pas en direct mais euh... via euh... via le web SDR hachi 3 con euh... ouais ouais bah du coup moi c'est pareil hein j'ai le volume qui est presque à 0 et c'est là je tourne la tête je regarde le... le RSMET je me suis dit putain mais il est bien haut 8 points euh... 8 points de QRM j'y crois pas trop hachi ha 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 alors euh... par contre là je suis en train de regarder l'heure euh... là on va pas tarder à aller au 144 donc euh... avec ta permission je vais passer QRT et très 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 content de t'avoir eu en fréquence surtout que... d'autant plus qu'on a quand même pas mal de souvenirs euh... de trucs en commun alors là c'est génial des retrouvailles comme ça et euh... et grâce à la Sibie justement putain oui et je laisse une sécrète trace quand même sur le web SDR là je pensais pas à ce point là quand même pourtant et là je suis à 50 kilomètres à l'est de... de Bordeaux hein malgré tout hein voilà hein donc euh... et tu es où est de... avant de QRT tu es sur euh... sur quel secteur à peu près ? alors moi je suis Gravillian tu es un Gravillian tu es un Gravillian euh... c'est à côté de... ben c'est à côté de la route à vue euh... de... 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 de Bordeaux et à côté de... de Roto-Cartasson bon par contre euh... voilà c'est à peu près votre oiseau à 10 kilomètres de couvrir c'est à l'hiver ah oui d'accord ok parce que euh... je sais plus si c'est le Bousca euh... de ce côté là euh... quand j'allais sur un site là du côté de Mérignac euh... pendant un temps j'avais presque tous les jours un OM euh... en mobile je crois euh... sur le Bousca euh... donc euh... je ne savais pas trop si c'était toi ou pas quoi ouais ouais ok ouais voilà donc euh... voilà je vais passer QRT alors pour le son de la vidéo ouais comme je disais tout à l'heure c'est le son de euh... direct de l'ordinateur portable hein... que tu entendras dedans euh... j'essaierai de voir euh... au niveau du logiciel que j'utiliserai là pour essayer d'améliorer ça mais bon euh... si moi j'entends euh... c'est que c'est bon ah 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 parce que bon là j'ai pu suivre le QVSO quand même correctement euh... il y a mieux au niveau qualité et audio parce que bon c'est vrai que par l'ordinateur c'est assez... l'ordinateur portable c'est pas toujours très très bon au niveau qualité mais il n'y a pas de soucis hein euh... c'est euh... je t'entends donc c'est parfait quoi ah 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 ok ben je vais tout laisser très content justement de t'avoir eu en fréquence qu'on ait pu partager justement ses différents souvenirs et surtout Orléans Orléans c'est... on va dire que c'est euh... c'est l'une ou la ville que... que j'ai préféré jusqu'à maintenant hein... c'est euh... c'est vrai que je me suis bien pu là-bas j'étais vraiment bien quoi euh... puis bon faut dire aussi que... que l'époque l'ambiance était autre hein euh... la solidarité était autre aussi euh... aujourd'hui tu parles aux gens de solidarité et tu leur parles chinois quoi en gros c'est un peu ça quoi ah 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 ah... euh... hop là je suis reparti à parler je vais passer QRT très content de t'avoir eu en fréquence et euh... merci beaucoup pour ce QSO et à bientôt sur les ondes ou autrement bye bye merci pas de soucis j'ai dit eh ben moi c'est pareil j'ai pas suffisamment fait ah oui c'est vrai que l'heure tourne mais euh... c'est qu'à départ euh... c'est trop l'équipe et tout contentant mais ce sera pas le dernier parce qu'on a encore beaucoup de choses à parler de... de Orléans oui effectivement c'était... c'était une épreuve qui n'a ce que ça qui était parti de l'hier et vraiment euh... euh... sur Orléans parce que j'ai sorti d'Orléans quand on s'allait ailleurs il y avait pas cette ambiance c'était vraiment particulier en l'air c'était fun c'était... on reprend pas ce jour de l'hier je pense pas parce que c'était vraiment euh... euh... je tiens je... euh... on l'a eu à s'éliminer je posais de cette époque et... et moi je la garde dans les bras ouais c'est vraiment génial quoi c'est que ça soit l'hier 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 c'était vraiment génial quoi entre jeunes il y avait une super solidarité ouais quelqu'un qui croise dans la rue c'était euh... c'était une tournage qui demandait quelque chose là il y avait toujours des trucs il y avait une super ambiance il y avait quelque chose c'était assez génial et... et... je pense qu'il sera difficile je le retrouverais moi ah ouais c'était... d'ailleurs on aura... je pense que... ah oui je pense pas que je pensais il y avait une R-11 verte je sais pas si c'était quelque chose mais il y avait des crêtes et du petit au flash et moi j'habitais... euh... et moi j'habitais... euh... 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 familial c'était 40 je sais pas si c'était dans... d'Orléans quoi il y avait des crêtes à l'époque voilà bah je te mets 5 et meilleurs chiffres la posée et euh... et euh... et euh... et avec un grand plaisir de... de refaire un PSO il y a pas de chose allez bonne soirée merci ok ok Saran eh mais euh... je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de stations du côté de Saran alors oui je confirme on s'est déjà copié on s'est déjà attrapé en fréquence ok oui il y aura de... de prochains QSO il y a pas de problème allez les bonnes soirées à toi merci pour ce QSO et... et à bientôt ok merci beaucoup les 73 également aux stations qui sont derrière la porte euh... Ludovic tu as loupé quelque chose je te vois là derrière euh... derrière la porte achit trois coups euh... tu as loupé un super QSO là en FM et merci à toi Ludovic car c'est grâce à toi si on a pu faire ce QSO car euh... en direct on arrive pas à s'entendre voilà alors que euh... là j'ai la caméra de braquet là sur le web SDR tu pourras voir la vidéo ensuite là Ludovic et euh... grâce à ton web SDR là on a... on a pu faire ce vidéo cette vidéo donc les 73 à tous merci de nous avoir suivi là sur le QSO et bye bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Si tu es à l'autre côté de la gagne, à l'autre côté de la gagne. C'est parti. C'est parti.